bonjour à tous on se retrouve donc pour le second épisode j'ai passé l'intersaison alors je vous fais un petit topo j'ai scouté énormément de joueurs j'ai fait pas mal de de comme on appelle ça de mise à l'essai histoire de gagner 8 temps sur le scouting justement et donc on va aller faire un tour dans les transferts si je les retrouve hop arrivés tu me mets rien attend centre des transferts non pardon historique des transferts j'ai eu une vague ok bon bostock à tout ça là c'est ce qui est arrivé durant l'intersaison irl voilà ensuite on a récupéré gratuitement Swafan Mbaye c'est un jeune de Monaco pour ceux qui suivent un peu enfin qui jouent à ce jeu ou qui ont joué aux précédents opus vous le connaissez il est assez prometteur il va faire le taf en remplaçant et surtout il me coûte pas grand chose à 3000 à 3100 euros par mois c'est rien du tout et pour dépanner il fait le nombre on va dire ensuite Carlos Martinez pareil transfert libre gros potentiel il va me permettre de vendre quelques joueurs surtout pareil il me coûte rien rien par mois et franchement pour un latéral droit il va faire le boulot aussi ensuite on a Denis Maurer lui ce qui était intéressant au delà du fait de son potentiel et de ses notes tout à fait correctes pareil il coûte vraiment pas cher de toute façon on avait presque pas de budget de transfert si je voulais avoir une masse salariale inférieure à mon budget salarial il fallait que je passe à 0 de transfert et voilà il est super polyvalent il va même pouvoir dépanner en milieu centre bon il y a un placement assez faible mais si on a une pénurie au moment de la saison sur le poste de milieu centre il pourra dépanner sachant qu'il a une vision du jeu correct sa concentration à un poil faible donc il vaut mieux le mettre sur un côté plutôt que dans l'axe voilà ensuite j'ai vendu Mubangé pour une belle somme franchement quand on voit le joueur bon il est pas mauvais mais son 10 de concentration il est tellement rédhibitoire pour moi avec son 10 de 103 pareil je l'ai vendu à la Sandoria donc il me file 3,9 millions et ça peut monter à 4,3 millions avec deux versements dans l'année voilà j'ai réussi à donc grâce à cet argent j'ai pu recruter Michael Hector du Chelsea je crois ouais il était prêté à All City il a été prêté à All City mais regardez ils l'ont acheté et puis prêté attend il l'a acheté où ils l'ont acheté ici ils l'ont prêté à Reading il a fait une saison complète il est revenu puis ils l'ont reprêté à Entreich Frankfurt et ouais une saison quasiment complète sachant qu'il y a 34 matchs en Allemagne et puis ils l'ont reprêté à Hull mais cette fois c'est en seconde division et pareil il fait une saison complète et si on regarde il a des qualités physiques assez énormes voilà défenseur central puissant d'ailleurs je retrouve plus où est notée la taille des joueurs j'ai cherché je vois pas où c'est attribut nationalité non non je vois pas où c'est mais ah mais si je suis bête ohlala voilà 1.93 c'est un mini Van Dijk Van Dijk je sais pas comment on prononce bref une concentration correcte bon un sang froid un peu faible mais c'est plus pour les attaquants le sang froid quoi que non même pas équilibre mental du joueur et sa capacité à prendre de bonnes décisions avec et sans ballon bon on est Toulouse on fait avec ce qu'on a une note en marquage tacle et tête tout à fait tout à fait correcte donc voilà il a fait il va peser il va peser dans dans la surface et sur les attaquants donc 2 millions 3 j'ai réussi à avoir Nelson Oliveira un international portugais qui est vraiment très correct et surtout donc prêté par Norwich et si on regarde dans les détails du contrat j'ai négocié où est-ce qu'on va le retrouver j'ai négocié une option d'achat mince option de prêt ah non ils l'ont enlevé mince je me suis loupé je pensais avoir négocié une option d'achat attendez si on me propone un transfert normalement elle doit être affichée non pas fixé la disponibilité Nelson Oliveira transfert faire une offre 4 millions 2 il me demande non je pensais avoir négocié une option d'achat mais non tant pis et par contre ouais j'ai réussi à avoir Tim Oletcher Pareil défenseur central beaucoup plus complet sa taille on l'a là aussi très grand ah il est tout maigre j'ai même pas remarqué mais voilà super défenseur central pour notre niveau prêté et cette fois-ci là normalement je me suis pas trompé j'ai négocié une option d'achat pour voilà une option d'achat de 2 millions 5 ce qui n'est vraiment pas grand chose voilà un peu pour pour les transferts alors on se retrouve à cette date du 10 août le 11 août c'était notre match contre Dijon et donc si on regarde Ligue 1 Conforama ça y est Paris a déjà joué calendrier résultat doublé de Mbappé Subasic contre son camp voilà en 33 minutes le match était plié contre Monaco en plus donc rien à dire ça va être compliqué et si on regarde notre calendrier Paris on les joue on les joue quand ah je pensais qu'on les joue au deuxième match une bêtise oh non ça va on les joue en décembre on sera déjà un peu fixé Lyon-Nice c'est jouable je pense qu'on peut faire quelque chose je m'avance un peu mais regardez l'inter-saison l'inter-saison s'est très bien passé ici j'avais fait tourner j'avais mis des jeunes mais voilà ça s'est très bien passé après c'est des petites équipes je vous l'accorde mais à Dijon là domicile il faut forcément gagner dans les entraînements où est-ce qu'on voit ça entraînement hop voilà préparation de match important j'ai monté dans l'équipe 1 si vous regardez l'effectif on a un effectif immense pourquoi voilà pourquoi j'ai fait ça tout simplement car dans les entraînements si je veux encadrer d'ailleurs dans les groupes tu me les fais tout seul il me fait les groupes tout seul ok mais dans l'encadrement si je veux encadrer mes petits jeunes je suis obligé de les mettre en équipe 1 en fait sinon ça ne concerne que l'entraînement de l'équipe 1 donc voilà j'ai plusieurs groupes attaquants et liés j'ai milieu défenseurs latéraux et gardiens voilà que vous dire de plus là dessus aussi au niveau de la tactique je ne vous ai pas trop expliqué la tactique donc on joue de manière prudente en contre-attaque largeur normale voilà on concentre le jeu sur les côtés on joue direct donc c'est à dire qu'on va avoir une grosse base ici les deux milieux et les quatre défenseurs à peu près assez rapprochés et puis on en voit rapidement sur les ailes pour centrer en profondeur voilà et on essaie de garder la balle dans les pieds le moins possible parce qu'on n'a vraiment pas des joueurs assez techniques et créatifs donc voilà on joue de cette manière avec le ballon en phase de transition on se regroupe dès qu'on perd le ballon de toute manière on va le voir en bas on défend bas donc voilà par contre quand on récupère le ballon on contre rapidement la relance du gardien rapide et vers les attaques il n'y a pas forcément d'attaques en pivot mais disons que ça va relancer derrière les milieux au centre en tout cas et l'on relance au pied et donc sans le ballon on joue bas on joue axial très axial donc en gros on se regroupe on fait un V quand on se regroupe voilà un pressing intense parce qu'on contre tout simplement c'est logique et on s'engage plus histoire d'hacher le jeu alors c'est pas joli je vous l'accorde moi qui suis un fan un fan du Barca de Guardiola on est à des années lumières de ses idéaux mais là on parle de Toulouse et il faut gagner nos matchs tout simplement on n'a pas l'équipe pour faire du jeu je me demande si on a un mec à 16 en technique ce serait intéressant de regarder bref voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette intersaison donc on va bientôt commencer notre premier match donc objectif de la saison éviter l'arrugation atteindre le 11ème tour la Coupe de France je mets une petite pièce sur la Coupe de France Coupe de France Coupe de la Ligue on peut peut-être faire quelque chose il suffit que le PSG se fasse sortir assez rapidement enfin assez rapidement avant la finale il ne conçoit pas dans son tableau et il y a peut-être moyen d'accrocher une place en Europe mais ça va être des petits coups de poker enfin bon on n'en est pas encore là et voilà donc budget regardez budget transfert 0 budget salarial on est à 1 million 9 on va dans les finances voilà la masse salariale 1 million 7 donc on a 200 000 de marge pas de quoi faire grand chose bon après c'est pas très très grave j'ai un effectif qui me convient là j'ai réussi à le renforcer à peu près comme je voulais et voilà le briefing on va laisser faire l'adjoint et donc on va partir pour ce point match contre Dijon ok les formes au pays d'accord donc ensuite balancer devant ouais ça me va comme style tactique on va jouer Lyon là et ici Brest je regarde le camp Brest on ne joue pas Nice avant j'ai mal vu bah si pourquoi tu me mets à au pot ouais semaine suivante c'est quoi ça SS SS pardon bon on va très bien il manque ah non dans deux semaines d'accord oui non c'est bon on aura joué on aura joué à Nice ok on joue pas à 20h tous les matchs se jouent pas en même temps ah bah non il y avait alors ok à 17h Saint-Étienne Lyon et un match nul direct c'est rassurant presque pour nous donc on voit qu'on est favori de pas beaucoup alors gardien c'est pas compliqué on va mettre René mince René alors défense centrale hop alors Hector est-ce que t'as oui t'as la condition ensuite pour le deuxième je me tâte je me tâte je pense qu'on va mettre Gen Shouji lui il a pas la condition encore Letchert et Yago j'ai pas confiance en lui en défense centrale après Amiens et peut-être un peu juste on verra pour l'instant on m'échogit ok sur les latéraux je pense ah Steven Moreira manque de temps le jeu du coup on va peut-être mettre Amiens ouais ça va être Amiens d'ailleurs attend hop on va faire ça presque on va mettre défense en fait ouais et à gauche pareil on va mettre arrière latérale défense et donc là il n'y a pas de il n'y a pas quasiment pas de concurrence voilà c'est ici là mince ok alors les milieux maintenant s'engarrer et je pense Bostock ou vainqueur on va voir ouais Bostock vainqueur t'es où t'es là ouais t'es plus un milieu défensif t'es plus un 6 en fait donc ok Bostock ici Docevi Mubele Mubele à gauche Gradel alors attaque avancée je me tâte là on a du monde on a du monde je pense que ça va être Jean Jean et Isseka qui est le frère le petit frère de Batshuayi pour ceux qui ne savaient pas donc ouais attaque avancée on va mettre Isseka attaque en pressing on va mettre contingent on va faire ça comme ça et donc dans les remplaçants alors Trion Trion Borelra ensuite on va faire un central qui puisse aller à gauche on peut regarder cette pénurie on a fait un central à gauche j'ai même plus de latéraux faut pas qu'il se blesse en fait t'es blessé combien de temps ? 12 jours ? ouais un mois et toi ? 4 jours ça va mais t'es léger toi ouais t'es très léger et toi ? et toi t'es léger aussi ouais c'est les jeunes ça bon on va prendre on va prendre Diego je crois qu'il peut dépanner en plus à gauche vérifie mais ouais il peut dépanner à gauche il fera l'affaire le temps de match surtout en défense en milieu on va prendre Bouddhijé 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 je pense vainqueur voyons voir ouais on va prendre vainqueur aussi ok on va prendre un hélié et deux attaquants donc il y a quasiment on peut jouer des deux côtés Bozgar allez on va pour Bozgar et attaque on va prendre Nelson Oliveira ouais si Nelson Oliveira et donc Louris la recrue grecque et on est parti pour ce premier match face à Dijon ok donc eux aussi jouent en 4-4-2 on voit qu'il y a Balmond Tavares il est un peu pénible ils ont recruté ma range ça c'est des arrivées je crois que c'est des arrivées ouais ok alors les consignes auto vous allez me presser les deux attaquants déjà pas de marquage strict mais vous me les pressez je pense qu'ils sont droitiers tous les deux donc vous allez faire jouer pied gauche Balmond vous pouvez y aller dur sur les Jordan Mariet vous allez me le presser eux pareil vous me les pressez les alliés et défenseur droit non défenseur gauche c'est celui qui va être face à Iseka qui est avancé lui on le presse et on le force à jouer t'es quoi t'es l'auto-a t'es quoi gaucher droitier gaucher parfait on va te faire jouer pied droit et ok donc Kozri alors qu'est-ce qu'on va leur dire allez on va être allez les gars montre-moi de quoi vous êtes capables écoutez avec intérêt écoutez avec passion courant d'un jeu on sait très bien ça prends-toi parfait allez on va laisser partir comme ça et c'est donc c'est parti pour ce premier match oulala attends pourquoi tu m'as tout remis hop voilà très bien allez c'est parti bon on va pas falloir prendre deux buts cons on va pas falloir prendre deux buts dans les premières minutes surtout alors la possession on va pas lâcher on va pas du tout chercher à l'avoir putain grader le blessé dès la 6ème cette blague cette grosse blague vous savez ce qu'on va faire bossgar je le trouve même pas un peu léger pour l'instant mouber les ah tu sais pas je vois à gauche on va te passer il y est on va te courant de tangents il y est droit je vais te mettre attaque en intérieur attaque même et toi tu vas rentrer coulouris ta taille un 84 t'as une détente potable non t'es pas mauvais en fait donc tu sais quoi je vais te mettre attaque en pivot et soutien et on va t'encourager mon gars on croit en toi super t'es content c'est reparti alors je les écoute pas les conseils de nos mon adjoint il a sa vision du jeu moi j'ai la mienne ok déjà un jaune pour balder à Dijon ah putain Hector premier match il a failli marquer son premier but sur coufra indirect voilà corner pour Dijon bien Hector très bien par contre Dijon récupère oh ce trou il y a un bug là j'ai mis personne en marquage dans les consignes particulières ah on prend il y a un trou à gauche t'es où il s'est cassé là oh lolo Baptiste René magnifique magnifique double arrêt on va leur en demander plus parce que c'est vraiment vraiment faible voilà concentré suite au commentaire de l'entraîneur je crois que c'est ça suite au commentaire très bien très très bien on va la perdre voilà je commence à connaître le jeu à force et donc finalement c'est une action pour Dijon Moubelé c'est quand tu veux pour défendre putain quand ils font rien c'est dingue on va leur dire pas de pression ils sont stressés attendus comme des strings allez il c'est cas allez jouez sur les côtés les gars jouez sur les côtés voilà très bien magnifique couverture Moubelé l'arrêt de Runarsson pardon bon ça va ça me rassure on n'est pas inoffensif allez Jean putain indifférent au conseil de l'entraîneur au commentaire de l'entraîneur donc le pas de pression ils n'ont pas trop kiffé mais sans garer vas-y putain et allez dans le dos de la défense allez Hector rattrape-le non yes putain René heureusement qu'il est là mais heureusement qu'il est là il a un 6,9 mais wow il mériterait plus allez les gars on en fait plus là c'est faible oh putain coulourri allez allez chope-le ça va ça va ça va je sens venir la bourde non allez Bostock écartez-moi le jeu les gars écartez le jeu voilà allez faites-les sortir un peu et puis tu pars voilà il l'a vu magnifique magnifique Isseka Isseka premier but bon premier âge mais qu'est-ce que tu fais mais mais oh là là mais c'est quoi il tente un lobe débile putain plat du pied là ça aurait été parfait putain on a deux actions franches entre entre Moubelé et Koulouris et Isseka il faut juste leur redonner confiance en fait en début de saison à ce club là ils sont vraiment au fond du trou moralement bon on voit que physiquement on est mieux déjà on a de meilleures notes moyennes bon pas de beaucoup mais on va des 6,5 6,4 ils ont déjà deux jaunes j'ai l'impression qu'ils ont un peu la même technique que nous tactique de contre donc au final ça s'annule on a même la possession ce qui est assez étonnant et donc c'est la mi-temps bon alors déjà au niveau de la tactique enfin la causerie on va juste leur dire on est meilleur que continuer sur ce rythme ça devrait aller parfait les milieux on va vous dire vous battez bien vous manquez juste de réussite les attaquants on va leur dire la même chose le but c'est pas de leur dire la vérité c'est de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre pour être le plus performant vous battez bien voilà très bien la défense on va leur dire vous pouvez faire beaucoup mieux voilà ça c'est très bien et donc au niveau de la tactique j'aimerais que Bostock prend plus de risque ouais où est-ce que je peux te dire ça dribble moins mince j'ai envie de te dire de faire plus de plus de passe en profondeur mais ça c'est ça doit être un trait que t'as engage toi au moins parce que t'es un jaune cool ou risque là j'aimerais que tu sois un peu plus pivot en fait ralentis le rythme ok décroche plus souvent prends moins de risque tire moins souvent ok et après non après on est bon je pense qu'on peut on peut repartir ouais allez les gars on y croit la 3 points et le premier match ça ferait tellement de bien surtout contre Dijon qui va certainement être un adversaire direct pour la descente putain alors bien 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 pressez le pressez le putain je l'ai vu venir ce but ah là là mais si là t'es où t'es où allez on se réveille on va passer équilibré putain euh allez encore une action pour Dijon ça va consigne d'équipe au niveau de la défense voilà normal on s'est fait avoir comme ça est-ce que même non pas consigne particulière consigne d'équipe plus basse on a quoi normal on va le tenter comme ça putain 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 mais si là tu sers à rien mais non c'est pas possible il doit avoir une note mais horrible même pas 6,5 voilà coup franc de Bostock ça donne rien euh le truc c'est que j'ai pas d'autre défenseur gauche juste pour voir si je te change on va te mettre latéral offensif défense voir ce que ça donne parce que tu te sens plus à l'aise et Bostock on va te mettre meilleur jeu de jeu avance et soutien y'a pas de pression les gars on dit putain ça marche pas comment on fait pour avoir autant de possession ça me tue c'est vraiment pas ce que je recherche ok stop BodyG tu vas remplacer Bostock tu vas faire milieu axial soutien ouais et ils vont faire rentrer Oliveira à la place de les IAICK qui a rien fait du match mais alors rien du tout allez on va jouer de manière positive et soyez créatifs Amiens ça m'étonne pas que tu sois sous pression tu as zéro créativité allez putain les gars ça reste plus que 10 minutes allez BodyG comme contre Angers non tant pis on va jouer très offensif perdre 2-0 ou 1-0 c'est pareil qui c'est que j'ai à gauche movez-les au niveau changement de tactique ça va être compliqué de faire autre chose attendez on va tenter un truc ok on va le jouer comme ça tac tac on va mettre toi ici toi là tu vas être élire défensif sangaré on va te placer là alors c'est très asymétrique je suis d'accord et corentingent on va te mettre élire soutien et toi milieu récupérateur défense voilà donc ok c'est un peu déséquilibré mais sangaré va combler ici et ouais ça peut le faire défenseur central couverture toi pareil couverture ok allez on y croit on y croit on y croit arracher le nul au moins c'est pas possible de perdre le premier match juste un nul quoi on a des frappes quand même non mais encore eux c'est pas possible c'est presque plus équilibré au niveau de défense gauche en montant assis là allez allez le contre super il va vite il va vite allez allez non si oh putain j'allais dire très bien joué allez si là tu peux le faire non au niveau des consignes d'équipe sur les centres centres variés flottant passer dans les espaces et extrêmement direct faut que ça aille vite allez 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 putain mais c'est un hold up quoi sérieux pas dans un hold up ils ont eu des actions mais on en a eu aussi quoi c'est ça le truc les arrêts de jeu allez on en prend pas on en prend pas non Amiens putain il a failli se louper c'est la fin quoi que non il y a peut-être encore une action on a peut-être encore une chance allez si là parfait Olivera Olivera il va passer devant il va l'avoir ah putain elle est le corner montrer que vous avez du caractère les gars allez mais non on en a même pas le corner c'est de blague c'est fini oh putain fin du match bon ouais le nul aurait presque été aurait presque été honnête mais bon que voulez-vous on a pas su conclure on a eu des actions ouais voilà on leur rebousse le moral ça a rien de toute façon le match est terminé on va plus gagner de points à les engueuler bon on perd 1-0 ok Nice a gagné Nice a gagné à Metz et donc on se retrouve bah ouais 18e ok bon on va essayer de se rattraper donc contre Nice c'est bien ça ouais contre Nice il va falloir réussir à faire quelque chose là-bas parce qu'après on joue Lyon ok à domicile mais on joue Lyon et Lyon ça va être très compliqué après Brest Metz Amiens il va falloir engranger des points là Monaco on va pas compter là-dessus il n'y a pas encore les pronostics et après finalement voilà on a une série deux matchs jouables un beaucoup moins trois matchs jouables un beaucoup moins ni Montpellier Angers c'est jouable on aura la coupe de la ligue bref on va se retrouver donc au prochain match c'est-à-dire une semaine in-game pour vous demain pour le match contre Nice allez j'espère que ce épisode vous a quand même plu malgré la défaite et on se retrouve donc demain à la fin on 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 Sous-titrage FR ?